Christian, je sais que tu parles un peu français, dis juste, merci beaucoup à toute la part. Pour marquer des buts ou gagner des ballons d'or, il y a toujours du monde. Mais est-ce qu'elles savent parler français, les stars du foot ? Solaire ! Voilà, c'est à peu près tout ce qu'a appris Neymar en français alors qu'il a passé 6 saisons au PSG. On va pas se mentir, on apprécie toujours quand les nouveaux arrivants font l'effort d'apprendre la langue. Et ça nous touche quand ils commencent à lâcher des interviews en français au bout de 6 mois ou un an, comme notre chère Vitina. Quel est pour toi le plus grand changement par rapport à l'année dernière, sur ton travail spécifique ? Sur mon travail ? C'est différent, c'est différent. On a commencé maintenant, c'est 3-4 matchs qu'on a faits, mais je pense que spécialement c'est la dynamique qu'on a, l'organisation sur le match. Bravo pour ce niveau de français, bravo parce que c'est impeccable, bravo. Effectivement, ça mérite des félicitations, mais c'est pas le seul. Rappelez-vous de Danilo qui a rapidement mieux parlé français que mon coiffeur pakistanais qui est là depuis Sarkozy. Mais je sais qu'ici il y a des gros joueurs, que la concurrence c'est beaucoup, mais j'ai confiance en moi, je sais qu'est-ce que je peux faire pour aider l'équipe, alors je suis content pour ça. Quand t'arrives en France, c'est assez logique de t'intégrer et d'apprendre le français. Mais c'est encore plus impressionnant quand c'est des gars qui n'ont aucun lien avec la France, qui s'essaye à l'exercice. Et j'ai dit aussi à mes joueurs que c'est très important de changer cette mentalité, de faire un match sérieux, d'oublier que nous avons une finale pour jouer dimanche. Il n'est pas spécial pour rien le José. Et ça, c'est rien. Il faut savoir qu'il parle cinq langues, six si on compte le catalan. Et moi, je parle même pas une langue correctement. Zébé. Vous auriez préféré voir Mourinho plutôt que Luis Enrique au PSG ? Avec la tripotée de joueurs portugais qu'on a au club, il serait super bien intégré, non ? D'ailleurs, on va rester un peu au Portugal, parce qu'il y en a d'autres qui s'expriment étonnamment bien en français, et sans avoir jamais joué au PSG. J'ai une copine, j'ai une copine maintenant. Ah, c'est bien, c'est bien. Et tu fais quoi tes journées à Manchester, là ? Parce que t'es pas au Portugal, là, y'a pas de terrain, y'a rien. Rien de tout. Ils ont dit qu'il nous faut deux écrans pour la tête de Bernardo. Je deviens fou ici, je te joue, regarde. T'es rentré quand ? Il y a une semaine. Putain, mais on va reprendre l'entraînement, je pense, là. T'es beau, mon cousin ? C'est toi qui es beau, mon Bernardo. On voit que Monaco est encore dans ses veines. Mais parlons sérieux un peu. Il reste un portugais qu'on a tous envie d'entendre parler français. Pas besoin de prononcer son nom, on se sait. Ça fait le beau gosse sur le terrain. Mais est-ce que CR7 est capable de commander une baguette pas trop cuite dans une boulangerie perdue au fin fond de la Drôme ? Heureusement que notre bon vieux Patrice Evra s'est chargé d'afficher Ronaldo devant la France entière. Sérieux, il t'a rien appris, Zidane, au Réal ? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons ultimement, c'est d'entendre fortement les joueurs. Ah ok, j'ai rien dit. J'imagine que vous parlez en espagnol alors. Je ne savais pas que le Zid maîtrisait la paille-là sur le bout de la langue. Mais quand même, Ronaldo, tu ne peux pas mieux faire ? Allez, essaye. Bonjour, c'est Cristiano. Rendez-vous mardi, France Football. Et bah voilà, c'est toujours mieux que... Bon, on est à la tour ! Comment ça mon ref ? Bon allez, on ne va pas s'acharner sur lui. Je suis persuadé qu'il sait commander une grande vôtre carré de boule sans problème dans les clubs parisiens. Sûrement accompagné de notre hibou national. On s'imagine comment ils terminaient leur soirée dans la capitale. Déchez-la. Au moins c'est clair. Mais d'ailleurs, pourquoi verra-t-il parler aussi bien français ? Ça vient, non ? Français, lui j'aime portugais, moi j'aime français. Ça fait 42 ans d'ici, c'est normal. Et Neymar, ça fait 6 ans. C'est pour ça que je suis un euro de Toffi. Toffi, c'est véritable. Oula ! C'est très beau. C'est pas grave Neymar. Sache que tu peux tout accomplir si tu y mets du tien. Alors reste fier. Adjus, be you. Be proud of you Merci, merci à vous tous, au local, à chaque jour. C'est en grande émotion de revenir ici, où j'ai laissé un très joli histoire. Et merci pour la question, comme ça je peux parler un peu en français. Mais attends, t'es resté que deux ans et tu parles comme ça ? Tu peux nous expliquer pourquoi ton compatriot de Brésilia, il sait même pas compter jusqu'à 10 en français ? J'ai jamais pensé à ça. Vraiment, c'est des bonnes questions. Bon, promis, j'arrête de tacler Neymar. On va se diriger vers l'Angleterre maintenant. Et plus précisément à Arsenal. Des fans des Gunners ici ? Un truc qui marche bien à Arsenal en ce moment, c'est la défense. Mais pourquoi est-ce que le duo Gabriel-Saliba fonctionne aussi bien ? Oui, c'est surtout parce que Saliba est un monstre. Et on l'a encore vu à l'Euro. Monstre. Monstre. Double monstre. Mais c'est pas seulement pour ça. En effet, le duo marche super bien car Gabriel parle très bien français. Je crois que nous avons bien fait, même si nous parlons la même langue. La même langue, je parle très bien en français. Donc nous avons bien fait ça pour cause de ça. D'accord, mais prouve-le, non ? Depuis au début, les fans d'Arsenal, c'était une chose de fou, tu vois ? Parce que depuis les premiers jours, ils ont toujours envoyé des messages. Bien Arsenal, bien Arsenal. Et en plus, je n'étais pas trop connu, tu vois ? Bon, ok, il est validé. En plus, il est trop adorable avec son petit accent et sa tête d'ange. Hi. Et ben voilà, un Brésilien de plus qui nous surprend. Seulez. Stop, j'ai dit que j'arrêtais. Seulement, il était sorti plus souvent en boîte de nuit avec Marco. Il aurait appris le français en quelques semaines. Tequila. Et ne qu'un, pas le temps de niaiser. Mais attention, Arsenal, c'est pas que des anges. Sur le terrain, devant les caméras, ça se tient à carreau. Mais dès que l'entraîneur les emmène en sortie scolaire dans le désert, ils révèlent leur vrai visage. Attendez, mais c'est qui qui a insulté ma mère, là ? Je te demande pardon ? Non, sérieux, j'ai passé la vidéo au ralenti, mais j'arrive pas à voir qui parle. Vous pouvez m'aider ? Peut-être que si on veut que davantage de joueurs parlent français, il faudrait simplement leur apprendre. Je connais cette théorie, oui. Peut-être qu'on leur donne pas suffisamment de cours de français. Déjà qu'avec des cours, c'est pas évident. Moi, j'ai fait 6 ans d'espagnol, et je sais n'ai que m'en dire spaghetti carbonara. Et c'est même pas espagnol. Mais dans certains clubs ou sélections nationales, ils ont des cours. Et parfois, c'est pas là où on s'y attend le plus. Par exemple, à la Mannschaft. Oui, vous avez bien entendu, ils ont donné des cours de français à l'équipe nationale allemande. Et c'était pas facile. J'aimerais bien avoir une salade niçoise et un verre de vin rouge. Oh la 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 la, c'était déjà très bien. J'aimerais bien avoir. J'aimerais bien avoir. Oui, bon. Ok, churle, c'est pas top, mais on respecte l'effort. Et les autres alors ? C'est très facile à dire. Je prêche une zimère n'a ? La technique pour tous. La technique pour tous. Ah mais vous avez aussi déjà étudié le français. C'est très bien. J'aime les français, j'aime les français. Vous y étiez déjà à Paris ? Oui. Oui ? Waouh, quelle classe le Drax. On voit qu'il préparait déjà son transfert au PSG quelques mois plus tard. Voilà un élève modèle. On peut pas en dire autant de Thomas Muller. On discute pas trop, hein ? On écoute bien. Excusé. Lui, c'est plutôt l'élément perturbateur. Le clown de service. Vive la France. Vive la France. Non, 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 non. Venez-y, autogramme, carton, gebbene, des histoires ennêtes et châtes. Bon, Muller, sois sympa, merde. On n'est plus en 40. Même les Belges qui nous détestent, ils ont fait l'effort de parler en français régulièrement. Ça veut dire qu'ils ont suivi les cours. À quel âge avez-vous arrêté d'école ? Moi, j'étais à l'école jusqu'à 18 ans. Et après, j'ai un diplôme. Et après, à 19 ans, j'ai essayé d'être à Gans. J'ai fait les études. Mais après deux mois, j'ai arrêté. Parce que je devrais m'entraîner deux fois par semaine. Par jour. Moi aussi, 18 ans, j'ai eu mon diplôme. Après, j'ai choisi... Moi-même, on a un autre diplôme, c'est bien. Ouais, ouais, c'est important. C'est important. Bah, dis donc. Apparemment, Mertens et De Bruyne ont tous les deux eu leur bac. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres de but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. On n'oublie rien, Thibaut. Après, ce n'est pas étonnant que des Belges parlent bien français, vous me direz. Mais il faut savoir que ce n'est pas leur langue maternelle. De base, ils parlent néerlandais. Vous parlez combien de langues, vous ? J'ai l'impression qu'il n'y a que nous, les Français, qui sommes incapables de parler deux langues. Describe it. Description. Ah, oui, c'est la description. Non, je récupère le balle. Non, sérieux, Nabil ? Il n'y a personne pour te corriger, sans déconner. C'est un problème énorme. Ah, ça y est, ça m'a saoulé. Allez, si tu n'es pas content, ça veut dire que ça, c'est la jalousie. Sérieux ? Même Balotelli, le perturbateur, le rebelle par excellence, il a retenu ses cours ? J'ai du mal à y croire. Pourtant, il est resté moins longtemps en France qu'un certain... Je suis Neymar, c'est ça ton max champion ? Oui, j'ai dit que j'arrêtais et j'ai encore menti, désolé. Puis, je ne peux pas me moquer de lui. Comme j'ai dit, on n'est pas mieux quand il s'agit de parler une autre langue. On est limite pire. Thank you very much. Why are you here tonight ? Très bien. Respect le haut anglaise. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Toujours là pour nous foutre la honte à l'international, les supporters français. L'Archouma ! Je ferai sûrement un épisode 2, vu qu'il y a un paquet des joueurs qui savent parler français. Mais donnez-moi des noms en commentaire pour pas que j'ils oublie. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Merci aux clients fidèles. Les rafales dans les...